Bonjour à tous bienvenue sur rc-tuto.fr aujourd'hui on reçoit un petit colit chez notre partenaire Banggood concernant le WPL D12 et la Flysky GT5 donc on va déballer ça ensemble tout de suite tout d'abord pour la Flysky GT5 on reçoit des batteries on reçoit des petites lipo 7.4V 1500mAh qui sont en 8C donc très faible taux de décharge mais qui fonctionne parfaitement pour une télécommande donc ici des petites lipo qui rentrent à la place du pack 4 piles donc c'est une prise JST donc 1500mAh elles sont à 8$ donc c'est intéressant d'en avoir deux pour pouvoir toujours avoir une batterie chargée pour votre télécommande et d'éviter de devoir racheter des piles le WPL D12 qu'il y a ici on reçoit un ESC 25A et un moteur brushless en 24-35 donc ici on a le petit moteur 24-35 donc ce sont des petits moteurs qui correspondent nickel à la taille de ce châssis là ils sont à la base en pour prévu produits du 1,16, 1,18 donc ce moteur 24-35 il existe en 3300, 4500 et 4800 kV celui-ci c'est un 4500 il fonctionne en 2S et il est à peu près à 12$, 11$ 79 donc intéressant on a déjà ce moteur là dans l'autre D12 le vert et on a le même Vario ici aussi dans notre deuxième D12 donc ce Vario c'est un ESC 25A qui fonctionne pour les moteurs brushless ce Vario est à 22$ donc ça vous fait un combo à 33$ à peu près 30€ c'est assez intéressant car ça vous permet d'avoir un peu plus de patates sur le D12 surtout si vous voulez passer en drift dernièrement on a aussi commandé un cerveau pour le WPL D12 on a commandé un cerveau JX en pignon métal c'est le 11,71 MG c'est un cerveau 17g qui est parfaitement à la taille pour aller sur le D12 donc ça va vous permettre d'avoir des pignons métal d'avoir un cerveau un peu plus rapide et un peu plus solide surtout le cerveau est à 7,19$ donc en gros pour une quarantaine de dollars vous avez une électro qui est intéressante pour votre WPL D12 un combo brushless un cerveau pignon métal il va vous suffire d'un petit giro à une trentaine d'euros si vous voulez faire du drift on va vite installer ça sur ce D12 la différence entre ce D12 là et l'autre D12 qui est vert c'est au niveau de l'amortissement donc on a changé les fusées pour mettre des fusées 3D on a changé les bras inférieurs pour mettre des bras inférieurs 3D l'autre que je vous ai montré en vidéo on a mis un monochoc celui-ci on a gardé l'amortisseur d'origine on a juste enlevé deux vis je vous montrerai à l'occasion dans une vidéo les deux châssis côte à côte on fera un petit test quand celui-ci sera assemblé on fera un petit test pour pouvoir voir un peu la différence des deux on a en attendant on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous remercie de nous avoir suivi à bientôt